En 2006, Gounin Dorothée a 19 ans. Elle réside à Gounin dans la région du Tongui et porte une grossesse à terme. Après un travail long et douloureux, elle finit par accoucher d'un enfant mort-né. L'accouchement était très très difficile. J'ai fait trois jours et puis ils m'ont opérée. Donc depuis ce jour, je ne me suis pas retrouvée. Cet accouchement difficile lui laisse des séquelles au niveau de ses parties génitales. Cela fait dix ans qu'elle vit un drame. La jeune femme fait régulièrement pipi au lit. Je pisse seule. Quand il pleut comme ça, je n'arrive pas à dormir dans la maison. Pourquoi ? Parce que pipi là, ça fesse. Il n'y a même pas un habit sec où je peux me coucher dedans. Tout est mouillé. Incapable de retenir urine et sel, elle est désormais la risée de tous. Je n'ai même pas de copain. Si un homme veut causer moi, mes camarades disent, c'est là, elle pisse. Il ne faut pas t'approcher à côté d'elle. Je suis rejetée. Partout où elle passe, sa réputation la précède. Dorothée n'a jamais su qu'elle était malade de la fistule. Pour son entourage et elle, c'est un sort, une malédiction. Je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup de femmes comme ça. Je ne savais pas. Je pensais que c'était moi seule seulement. Je prie Dieu pour que je gagne ma santé comme mes camarades. La fistule obstétricale, une maladie de la honte qui touche de nombreuses femmes, notamment en zone rurale, là où les femmes enceintes ne suivent généralement aucune consultation prénatale avant l'accouchement. La fistule obstétricale survient quand l'accouchement a duré, a traîné en longueur, quand la tête de l'enfant a coincé la vessie. Ainsi, après sa sortie, il va y avoir un trou qui va se créer. Il va y avoir des complications qui vont entraîner une communication anormale entre les voies urinaires et les voies génitales de la femme. A tel point que cette femme atteinte des fistules urogénitales va perdre sans se contrôler les urines ou les selles ou même les deux à la fois. L'excision, les grossesses précoces, les accouchements chez les matrones constituent d'autres causes de la fistule. Vraiment, nous préconisons que tous les accouchements se fassent en milieu spécialisé, dans un hôpital, afin qu'on évite cette maladie qui tue à petit feu. Parce qu'il s'agit d'une véritable mort de ces femmes. Par le passé, le traitement coûtait environ 2 millions de francs CFA. Depuis une dizaine d'années, il est gratuit grâce au financement de l'agence coréenne de coopération internationale, la COICA, avec l'appui de l'UNFPA et du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. « Avant, toutes ces femmes qui avaient ces fistules-là se cachaient. Elles préféraient se donner la mort. Elles préféraient se terrer dans les amours, aller se reculer et vivre une vie de recluse. Aujourd'hui, ces femmes-là viennent vers les centres de santé de prise en charge. C'est une avancée notable, mais insuffisante. Il faudra aussi que nous puissions couper la chaîne de formation de ces fistules. Il ne faut plus de fistules en Côte d'Ivoire. Et cela passe par une éducation de nos populations. » Dorothée espère être opérée au CHU de Mans gratuitement. Comme elle, 24 autres femmes venues de divers horizons ont fui la honte et les humiliations vécues dans leur village pour bénéficier enfin d'une chance inespérée. « On y va ! » « Ça va ! » « Oui, ça va ! » « Bien dormi ! » Odile, une ancienne malade, les soutient moralement. Elle a traîné pendant 20 ans la fistule avant d'être opérée avec succès il y a quelques années. « J'ai retrouvé ma dignité de femme. Je suis née à nouveau. En tout cas, je suis heureuse parce que je sais là où je suis venue. » Une dizaine de spécialistes chevronnés sont à la tâche pour cette série d'interventions chirurgicales gratuites. Subir une opération pour retrouver sa dignité, c'est assumer s'espoir que s'accrochent les porteuses de fistules. « Ça me fait 18 ans ici, depuis 1999. Après cette opération, je prie le bon Dieu. Tout va se passer bien. » Pour Dorothée, l'intervention dure 4 heures. « Je remercie à tous les docteurs qui étaient à moi. Je remercie le bon Dieu parce qu'il a veillé sur moi. » « Dans 95% des cas, ces malades-là sont guéris à la première opération. Mais lorsque la maladie a duré, on peut les opérer pour leur donner un certain confort, mais elles ne peuvent plus être guérées. » Dorothée et les autres femmes opérées seront en observation pendant trois semaines. Si tout se passe bien, elles pourront reprendre une nouvelle vie sans fistules. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de fistules sont enregistrés chaque année.